Nous y voilà De retour sur la deuxième vidéo De Assassin's Creed 2 Avec Ezio Auditore Je dis nous y voilà Parce que Entre la première et la deuxième vidéo Il s'est écoulé environ Une semaine Mais là on est là par contre On est là Jefferson Créper en haut de la tour du palais Pour atteindre la cellule Oui c'est vrai Tout le monde s'est fait arrêter Tous les garçons De la famille De Ezio Auditore Ils se sont tous fait arrêter Faut que je me remette avec mes touches Faut que je... Courir Comme ça Je ne sais pas ce qu'il a bu Mais j'y goûterai bien Ma vision dingue Comme ça Carter Frapper Musculer Good Ça doit être bon Parfait On recommence direct On continue cette histoire là Il ne faut pas le choix Il faut aller voir Qu'est-ce qui se passe Avec la famille La famille Monsieur le jeu vidéo Je trouve que vous buggez là Pourquoi est-ce qu'il buggez-t-il quelque chose en interférence avec mon jeu Tout ceci est étrange Oups Ça je n'ai pas de besoin Très bizarre Très bizarre Je vais espérer qu'il bugge pas Ah J'ai trouvé mon point Faut que j'aille là À l'aide de la seigneurie À l'aide de la seigneurie Et tailleur de paire Ah oui il y a quelqu'un et deux Doit se soumettre Pour leur candidature Ah bon Mais des plumes Tu n'as rien à faire là-haut Je ne suis pas là Je ne suis pas là Attends mon point il est ici Je ne peux monter là Ici L'appartement Si Tiens je peux Hé Tzio Père Que s'est-il passé ? Ils m'ont frappé mais je vais bien Dis-moi où sont ta mère et ta sœur ? À l'abri Avec Annette Oui Mais Vous vous y attendiez père Je m'attendais à autre chose Et pas si tôt Ça n'a plus d'importance De quoi parlez-vous ? Dites-moi Pas maintenant Écoute attentivement Tu vas retourner chez nous Il y a une porte cachée dans mon bureau Tu la trouveras Je te fais confiance Ensuite Tu verras un coffre Tu dois prendre tout ce qu'il contient Certains objets vont te sembler étranges Mais tous sont importants Est-ce que tu m'as bien compris ? Oui Bien Parmi ces objets Tu verras une lettre Et plusieurs documents Il faut absolument que tu les remettes à Messer Uberto Tu l'as vu ce matin dans mon bureau Le Gonfalonieri Je me souviens Maintenant Dites-moi ce qu'il se passe Est-ce qu'au des pâtes ici ? Le pigeon avait un message pour vous Qui disait Va à Tzio Tout de suite Wow Mais quoi ? C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti. Il y a une porte cachée dans son bureau. Je vais récupérer les documents de Giovanni et apportez-les à Uberto, Alberti. Le père m'a dit qu'il y avait une porte ici. C'est parti. 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 Leur à ce moment-là. Moi proche. Ah! Une plume! Oh my god! Des plumes! Un descend! Hey boy! Ok! Un peu à la style des drapeaux. On va prendre la barre, ça. On va pas y chasser, c'est certain. Florence! Carte mise à jour. Forgeron! Rebecca, ces gens te vendront armes, armures, poignards et munitions. Ils pourront même effectuer des réparations. Allo? Réparer, armures, épaulières en queue et 2300. Eh bien, santé, résistance. La prochaine fois! Fuuu! Bon, qu'est-ce m'a détecté? Encore un aventurier! Les âges ne jouent tous les ventre de la corporation du Henda... ...que la dernière cartaison de minerai du Machat de Midel, Lyon, est de pêtre qualité. Son cuivre contiendrait des arbres plus frais et plusieurs membres se sont pleins de la qualité de l'on s'obtenir. Luigi, le marchand de poissons du quartier Samar, à avoir tous les habitants de la cité, mais nulle part ailleurs, ils ne trouvent pas des produits aussi frais et au marché. Luigi, le bandeur de poissons du quartier. Un tailleur, un autre forgeron, même si on est proche. C'est quoi un tailleur? Un autre forgeron! Chez le tailleur, tu pourrais procurer des sacs plus grands pour emporter ton équipement et tu pourrais en profiter pour renouveler ta garde-robe. Monsieur, tous les grands remèdes! Sacoche. Moyenne. Grande sacoche à remède. Ok, ok. Monter la quantité des... Ok. Moyenne de remède. Grande de remède. Tindre les vêtements. Ah oui! C'est vrai, on peut teindre! Wow! Blanc assassin. Pourpre Florentin. Il est beau. Vénitien. Acajou Florentin. Wow! Mais blanc assassin, il est beau. C'est cool. Faut dépenser mon âge pour tout seul. Une autre fois, peut-être? Vésitez son échappe et voyez par vous-même ce qu'un vrai artiste est capable de faire. Luigi, le marchand! Aurait-il que nous a résoudre? Aviez à tous les jeunes hommes en âge de servir la cité. La garde recrute des volontaires pour effectuer des patrouilles et constitue un corps de réservation. Pourquoi devenir mercen... Assister à l'équipement de Petaluccio, Giovanni et Frédérico. Ah ok! Attention! Des héros! Si un héros a-t-il l'attention sur tes assassinats, tu peux essayer d'acheter son silence. Wow! Ok! Ah non! Sortez-le! Giovanni Auditore! Vous et tous vos complices, comparissez devant nous pour répondre d'une accusation de trahison! Ouais! Pouvez-vous produire des éléments susceptibles de vous blanchir? Oui! Tous les documents qui t'ont été remis la nuit dernière! Malheureusement, j'ai peur de tout ignorer de ces documents. Immense! Je dois me rapprocher. En l'absence de preuves irréfutables de votre innocence, je n'ai d'autre choix que de vous déclarer coupable. Vous et tous vos congénères êtes par la présente gros damnés à mort. C'est toi le traître, Uberto! Tu es l'un d'entre eux! Tu peux prendre nos vies aujourd'hui, mais nous prendrons la tienne en retour! Je le jure! Non! Là-bas! Ce jeune homme, il est de leur famille! Vous le paierez de votre vie! Je te pète à ailleurs! Arrêtez-le! Oh! Restez-le! Restez-le! Éliminez-le! Tu dois t'enfuir, petit! Et vite! Allez-y! Oh! Il peut tarder, quoi! Non, vous savez pas, mais vous êtes mort! Je joue tout, tu vas à l'école de 5 millions! Il est mort! Il est mort! Il est mort! Oh non! C'est l'enmettrice! Je peux pas aller par là! C'est l'enmettrice! Dernier debout! Oh non! Séquence 1 est terminée! Vous êtes maintenant connus! Les gardes sont en état d'alerte! J'ai une faveur à te demander. J'ai remarqué la présence de plusieurs symboles étranges un peu partout dans l'Italie de la Renaissance. Je ne sais pas pourquoi ils sont là, et c'est ce que je voudrais comprendre. Rebecca a marqué leur emplacement dans la base de données en utilisant de petites icônes brillantes en forme d'œil. Tâche de les repérer. Ah! Ok. Vous retrouverez là-bas. Elles sont chez ma sœur. Sa maison est au nord du dôme. Je me mets en route. Oh shit! Panetta! Servante à la demeure de la famille Auditore. Ok. Lorsque vous êtes connus, les gardes sont en méfiants et réagissent à vos actions ou à votre présence. Ah ouais, notre maison est pleine. Pleine de points rouges. Attention! Regardez ce que vous avez fait, idiota! Vous avez rapporté... Ok! Non, bien, Tristounet, ça. Ma famille est mort. Ma sœur et ma mère vont. Ils restent eux autres. C'est vraiment incroyable! C'est vraiment incroyable! Si vous atteignez les points de restauration, vous atteindrez des... notes pixels. Ouais, je peux bien. C'est vraiment incroyable! C'est vraiment incroyable! C'est vraiment incroyable! Nous sommes une maison honnête! Qui pratique des tarifs... Honnêtes! Plume. Une station de voyage rapide. Un forgeron, un médecin... Bonjour! Tu gardes-ci? C'est vraiment incroyable! Oui, ca C'est vraiment incroyable! Il a été un déjeuner pour couvrir les réparations! La Chasse d'un déjeuner en un monde de Margo! C'est une zone qui a été votée pour couvrir les réparations. Tout les bateaux qui entreront dans le porte, Que pour la quitter! Oh boy. c'est vrai ça se grime t'es comme du monde? non la campanile c'est hier lui n'est pas ici c'est quoi ça? c'est mon papa en tout? non mais la merde regardez le un vrai casque tant pis rien de rien faire à un moment donné tant pis rien de rien faire à un moment donné non non ça peut sortir dans la botte de foin il y a un poing là il y a un poing là il y a un poing là ah oui il y a un poing là on va aller dans la maison c'est la maison qui a du rouge dessus ah ah c'est ça les petits oeils même des déranges glyphes mentionné par Sean a été détecté sur un monument et essaie de le localiser il y a attendez je rêve c'est pas possible c'est du code informatique je vais le recompiler ah bon sang le fichier est écripté envoie le sur mon ordinateur je vais le décrypter ah je voudrais bien mais il n'est compatible qu'avec l'animus alors envoie le à Desmond je n'arrive pas à le croire tout 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 bonjour je suis il m'appelle le sujet 16 écoutez moi bien j'ai pas beaucoup de temps il y a quelque chose que je dois absolument vous montrer depuis le début nous vivons dans l'illusion tout ce que nous savons tous appris tout est faux je peux prouver ce que j'avance tout est dans un fichier que j'ai transféré mais je l'ai découpé en 20 segments et chaque segment est verrouillé par un code on est jamais trop prudent Isabelle la reine Isabelle c'était en on est en quelle année déjà peu importe j'ai caché le code du premier segment dans ce programme trouvez trouvez les autres trouvez les autres et alors vous connaîtrez la vérité mais qu'est ce que c'est qu'est ce que ça fait dans l'animus oh je sais la mémoire centrale d'Abstergo on a transféré les données du sujet 16 dans l'animus 2.0 il a dû s'introduire dans le système quand Vidic l'a laissé seul entre deux sessions attendez une minute alors les symboles sur les murs d'Abstergo ceux qui ont été écrits avec du sang c'était des indices ils voulaient qu'on les cherche à l'intérieur de l'animus Commencement des cryptofichiers sur cinq de ces scènes mythiques l'artiste a croqué le même détail épluché ses oeuvres et vous comprendrez Oups croqué, épluché les pommes les fruits ah pommes des pommes une pomme une pomme ça doit être ça attend enfin une pomme 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 wow idone et les pommes code trouvé appuyer pour rentrer le code pomme ils ont bien stylé la vérité c'est juste ça deux personnes qui sautent ok cool super weird ils ne pourraient pas marcher comme tout le monde à la maison de joie je crois qu'on s'est trompé d'endroit non non c'est ici je suis heureuse de faire votre connaissance messer etzio anetta m'a dit beaucoup de bien de vous je comprends pourquoi vous êtes bien trop aimable madonna je t'en prie appelle moi paola je vous remercie d'accueillir ma famille paola c'est le moins que je puisse faire tu dois être fatigué tu ne veux pas me non gratis et je dois partir quoi mais où vas-tu tu es uberto alberti je comprends très bien que tu veuilles te venger mais le gonfaloniere est un homme puissant tu n'es pas un assassin et parmi moi vos discours mais tu pourrais le devenir et c'est vous qui allez m'apprendre à tuer peut-être non mais par contre je peux t'apprendre à survivre viens initiez-vous aux techniques des courtes tisanes waouh ok c'est mon métier la discrétion est primordiale nous devons nous déplacer librement dans les rues vu sans les filles sont prêtes à vendre leur service tu pourrais les utiliser pour te déplacer discrètement envoie les ces deux des gardes ha 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 toi aussi tu dois apprendre à passer inaperçu à te mêler à la foule comme nous le faisons mes filles vont te montrer comment faire mêlez-vous à un gros pot dissimulé approche n'est pas beurre et tion je peux me cacher dedans c'est pas trop suspect par là propriétaire de la rose cueillie moi je vais essayer de laisser en fait je viens de penser je vais essayer d'activer tous les trucs comme ça fait que si jamais vous voulez lire pendant les vidéos c'est à vous vous pourrez pouvoir faire pause pis lire les informations suiviez-vous ok de même avec des sites ça marche oui c'est à vous vous êtes à vous Sous-titrage ST' 501 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 la santa croce l'un des étranges glyphes mentionné par ça on a été détecté ça m'a essayé de le légaliser tiens le texte a été défilé cette fois que ça ne m'est pas vous avez dépassé les bornes au baird vous ne manquiez pas d'autace c'est vous qui me fait la leçon lorenzo de medici qui vous êtes auto-proclamé prince de florence vous déraisonner évidemment vous êtes innocent c'est un peu trop facile enfin cela nous aura au moins montré que votre pouvoir est tout à fait négligeable si tenter que ce pouvoir existe c'est un constat riche d'enseignement pour moi comme pour mes alliés oui vos alliés les pâtes car c'est bien d'eux qu'il s'agit je vous conseille de surveiller vos paroles lorenzo vous devriez éviter d'attirer l'attention sur vous c'est le gâteau ça va me faire repérer bon ben le cliff il a beau sur le mur ils sont un peu proche de l'autre ils sont un peu proche de l'autre on va être zudes le le c'est des gars oh boy cette cape elle a sûrement été coupée à minot oh oh allez ça c'est 150 piastres ça va permettre de me prendre ce qui là il faudrait subir je clique sur les gardes du verre oui 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 ma belle c'est combien à qui fais moi rêver ma mignonne c'estérica j'espère que je vous remercie c'est parti j'espère que vos patients tous ça fait après l'affaire à auditori etc sans distraction et la bienvenue moi qui considéré joan comme mon propre frère vous n'avez rien à me reprocher vous ne pouviez pas savoir ce qu'il manigance le nom de ce traître ne doit plus figurer nulle part il peut oublier jusqu'à son existence c'est là je veille maintenant je vous prie de m'excuser c'est trop longtemps c'est encore en train de tuquer ouberto est-ce que vous auriez un moment pour vous toujours beatrice alors racontez nous qu'est-ce que ça fait de devenir un héros je vous en prie vous me faites trop d'honneur en tant que gonfaloniere il est de mon devoir de... toi ? ouais c'était fait exprès j'étais double immovue tu aurais fait la même chose pour protéger ceux que tu aimes oui tu as raison et c'est ce que j'ai fait ça a pas été long celle-là mais auditore nous sommes pas morts je suis toujours là moi etio etio auditore hauteur jomani c'est ça qui a donné j'avais noté dans ce document tout ce que j'ai appris ces dernières semaines dans l'éventualité où je serais réduit au silence et incapable de communiquer ces informations moi-même tout d'abord je dois préciser que le meurtre du duc luminant n'était pas une simple manoeuvre politique qui s'agit de l'une des étapes d'un complot qui dépasse la ferme du cadre de Florence on trouve d'autres conjurés à Rome à Venise à Forlis pour ne citer que ces quelques villes une liste ou plutôt une ébauche de liste est jointe à ce document elle contient les noms de ceux dont la culpabilité est avérée il manque encore certains noms mais je compte remédier cela très bientôt je peux néanmoins affirmer que surtout que la famille Paddy est impliquée nous devons rapidement interroger Francesco avant qu'il n'achète sa liberté c'est le meilleur moyen d'ajouter des noms à la liste je soupçonne déjà certaines personnes car leurs actes portent la marque d'un vieil ennemi je crains qu'il ne l'allait de certains métiers Giovanni semble-t-il il était interrompu et a dû cacher ses documents quand les gardes sont venus l'arrêter ah ok je suis un assassin je suis trop fort pour toi ah 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 il n'y a pas de sauvage si on peut voir malheureusement oh il s'en vient ah là ça marche échappez-vous de ce secteur ouais elle sera pas bien longue il y a un beau petit point ici et voilà yes la vengeance a été fait le gros pas propre de merde est mort je suis pas content que ça sauf que là si je comprends bien Giovanni notre père avait écrit une liste une liste ça doit être sûrement la liste de cibles pour faire que je tue qu'ils font toute partie de ce complot là ah ouais il y avait une marque ici j'suis pas stupide mais ça m'y était ici à ce bord là ouais tu es toute là la place est en bas avec la population la place est en bas avec la population il est là il est là il est là couché hé 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 et nous la voilà arrêtez-le ah je peux pas contrer ok je peux genre pogner bousculer frapper un deux marut marut le passé un vaste réseau où tout est interconnecté et gouverné par le hasard sujet 16 64 cases haut bas gauche droite oh ah ben il bouge tout euh ah ok on va dire ils vont être tout euh facile ça le dé la reine élisabeth 1 d'angleterre 1559 idée fragment d'éden 2 pomme ah là la pomme ok napoléon facile à reconnaître ça Napoléon premier empereur des français 1812 fragment d'éden 1 il y a la pomme genre dans son manteau c'est bien fait Washington George Washington George Washington Etats-Unis 1781 fragment d'éden 3 pas de trouvée c'est nice comme truc une deuxième partie de de la vérité bon pis là faut que je m'enjune de cette place là et voilà nous sommes quittés des circonstances aggravantes lettre d'auberto Alberti récupéré document sur la conjuration récupéré et là je dois retourner là-bas ça doit être la maison de la rose mais ça va mettre fin à la vidéo la vengeance a été fait on va pouvoir continuer ça quoi savoir ? qu'est-ce qu'elle ?